Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je dois vous parler d'une conversation que j'ai eue récemment avec un candidat ou alors un étudiant qui est dans un pays de l'Union Européenne et qui souhaite venir pour suivre des études en Belgique. Et sans vous mentir que sa manière, ou alors la réflexion qu'il avait, m'a assez surpris. C'est pourquoi dans cette vidéo, je dois essayer de vous parler de ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont également cette réflexion-là. Alors c'est très éroné. Avant de vous suivre, juste après le générique. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle d'immigration pour étudier ou travailler à l'étranger. Donc si c'est la première fois que tu arrives et que tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et je tiens à rappeler que j'ai été silencieux pendant plusieurs mois pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la mise sur pied de manière opérationnelle les agences au Cameroun. Donc désormais, pour mieux vous servir, nous avons des agences à Yaoundé, au Carrefour du lycée de Biomassie. Nous avons une agence à Douala, Fassaker à Bédi. Et nous avons également une agence à Bafossam, à l'entrée de l'école normale. Donc, les numéros s'affichent juste en bas de cet écran avec la localisation. Donc, si vous êtes au Cameroun et que vous voulez immigrer pour poursuivre vos études, que ce soit en Algiers, que ce soit en France, que ce soit au Luxembourg, au Canada ou en Allemagne, n'hésitez pas à contacter l'un des numéros qui s'affichent en bas de cet écran. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, comme il disait, j'ai eu une conversation avec un candidat et il veut venir poursuivre ses études en Belgique. Il est déjà dans un pays de l'Union Européenne, mais lui veut venir poursuivre ses études en Belgique. Et quand je lui ai dit qu'il faut qu'il demande un visa, il m'a dit non, qu'il n'a pas besoin de visa parce qu'il est déjà dans un pays de l'Union Européenne. Mais franchement, ça m'a un peu, je t'ai quand même surpris parce que selon lui, lorsque tu es déjà étudiant dans un pays de l'Union Européenne, c'est facile pour toi de venir. Ou alors, il veut dire quoi? Pour lui, tu n'as pas besoin de visa. Il a appelé cela un transfert. Donc, il a besoin d'un transfert pour la Belgique. J'ai dit, waouh, je vois que tu essayes de masquer les mots parce que si ça va te comporter, il est dit un transfert, tant mieux. Mais dans ce transfert-là, de toute façon, tu dois faire une demande de visa. Il dit, oui, c'est une demande de visa, mais ce n'est pas comme au pays, c'est un transfert. Ah bon? Ça, moi, je n'ai pas bien compris parce que, à ce que je sache, lorsqu'on fait une demande de visa, les conditions sont pratiquement les mêmes. Donc, il y a formule à remplir, il y a certaines conditions à remplir. Bref, pour les étrangers qui veulent venir en Belgique, que tu résides dans un pays de l'Union Européenne, que tu résides en Afrique, que tu résides, je ne sais pas, en Asie, peu importe, les conditions restent les mêmes. Tu dois avoir une invitation ou alors une lettre d'admission. Donc, l'invitation, ici, une lettre d'admission tient d'invitation. Donc, tu dois avoir une lettre d'admission, tu dois avoir un garant qui va pouvoir te signer une prise en charge, un certificat médical, casier judiciaire, c'est pratiquement les mêmes. Sauf que, vu que tu résides, je veux dire quoi, dans un pays de l'Union Européenne, tu ne dois pas retourner dans ton pays, faire la demande de visa, tu fais la demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique ou le consulat de Belgique, du pays dans lequel tu résides, tout simplement. Mais lui, il était carré. Donc, pour lui, il ne doit pas faire de demande de visa auprès de l'ambassade. C'est quand même surprenant. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour vous dire que, que vous soyez en France, si vous êtes étranger et que vous voulez venir étudier en Belgique, si vous êtes en Allemagne et que vous voulez venir étudier en Belgique, il faut constituer un dossier et faire une demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique, en France ou en Allemagne ou en Italie, etc. Ça, c'est une évidence. Maintenant, cela n'exclut pas le fait que, lorsqu'on est réétudiant dans un pays de l'Union Européenne, lorsqu'on a un titre de séjour, vous pouvez voyager dans n'importe quel pays, lorsque ce n'est pas pour vous établir définitivement. Donc, si tu vires en Belgique et tu es un étudiant, tu as ton titre de séjour, tu peux te déplacer, aller en France, aller en Allemagne, tu peux faire un ou deux mois, c'est comme tu veux, tant que ce n'est pas pour t'établir définitivement, peut-être pour travailler ou pour faire des études, ou pour vivre en famille, je ne sais pas. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y a la libre circulation dans cet espace-là. Mais, si tu décides d'aller poursuivre, si je vis en Belgique et j'ai décidé d'aller vivre en France pour poursuivre mes études, il faut que j'introduise une demande de visa après avoir obtenu une admission dans une école en France auprès de l'ambassade de Belgique ou de France en Belgique. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est la procédure. Donc, si quelqu'un ne respecte pas cela, donc, pour cet étudiant en question, donc, s'il prend ses pieds, il vient, supposons qu'il y ait une admission dans une école, il prend ses pieds, en fait, il s'est de place, il vient s'installer en Belgique, il ne peut pas introduire une demande de titre de séjour auprès de la commune. Donc, une fois que son titre de séjour qu'il a obtenu dans le pays, dans son pays principal, doit expirer, à Belgique, il ne pourra pas avoir de titre de séjour. Donc, en ce moment, il perd son séjour dans son pays où il vit. Il y a un d'ailleurs qui n'a pas de titre de séjour et c'est comme ça que l'homme des études pour lesquelles il aspirait, il ne pourra pas le faire. Donc, c'est très important de le savoir parce que je suis persuadé que beaucoup de gens en Afrique se disent une fois que j'arrive dans un pays, je ne sais pas, j'arrive peut-être en France, je peux aller facilement en Belgique. Une fois que j'arrive en Belgique, je ne peux pas aller facilement en France m'installer. Il est 8h, rand. Alors, l'avantage justement, c'est que lorsqu'on est déjà dans un pays d'Union européenne, c'est facile d'avoir une admission parce que, vous savez, de plus en plus, c'est assez difficile. Pourquoi est-ce que c'est facile ? Parce qu'il y a des établissements qui n'acceptent pas des candidatures existantes, donc il y a moyen de se déplacer. Il y a des établissements qui ont besoin de faire une interview ou un entretien avec la personne personnellement. et vu qu'on est en Afrique, on ne peut pas avoir un visa juste pour bénéficier d'un entretien, de retourner, de t'attendre une réponse. Donc, on a plus de chance lorsqu'on est ici. Mais maintenant, lorsqu'on a dans cette inscription-là ou cette admission-là, avant de t'être déplacé pour le pays où tu veux avoir un transfert, comme il a dit, bien sûr, il faut faire une demande de visa. Donc, c'est quand on t'accorde un visa, tu arrives dans ce pays-là, tu t'installes et tu fais une demande de titre de séjour, simplement. Mais maintenant, l'avantage, c'est qu'avec ce titre de séjour, tu succulent toujours librement dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Voilà. Donc, j'espère que ces exercissements vont vous aider et que cela va également aider ceux-là qui se disaient non, une fois que j'arrive en Belgique, je vais aller en Allemagne m'installer définitivement sans au préalable faire une demande de visa. Et si ce contenu t'a plu, bon, n'hésite pas à t'abonner et surtout partager la vidéo avec tous ceux-là qui sont intéressés par les études en Belgique, en France, au Luxembourg, au Canada, en Allemagne, et en passe. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada